Je suis arrivée dans cette convention avec des convictions. J'ai un peu d'expérience dans le métier de la santé et donc je suis venue avec une conviction depuis le départ qui reste à défendre mes divergences d'opinion, c'est-à-dire contre l'euthanasie et le suicide assisté. Puisque dans ma famille, j'ai perdu mes deux parents dans la douleur. Ma mère était malade durant trois ans. C'est la quatrième année, elle est décédée d'une maladie. Elle a énormément souffert, mais ce n'est pas pour autant qu'on a mis fin à sa vie. On était là à soutenir mes frères et soeurs, on était là pour la soutenir, lui donner la main pour qu'elle puisse mieux supporter la souffrance. Donc moi, en ayant vécu cette expérience, j'ai pu constater que ça a fait énormément du bien à ma mère. Ça soulageait un peu quand même sa souffrance, bien qu'elle avait aussi des traitements médicaux. C'était aussi le même cas pour mon papa, qui est aussi décédé, qui était malade, qui était diabétique depuis qu'il était tout jeune. C'était pareil aussi, on a soutenu notre papa jusqu'à la fin. Ça lui a permis aussi de pouvoir supporter la douleur. Bien qu'il souffrait, il ne voulait pas, avec la souffrance, il voulait quand même rester avec nous. On a une collègue ici à la Convention qui est venue nous poser la question sur notre refus d'euthanasie et le suicide assisté, de fait qu'on soit musulman, qu'on refuse ça parce qu'on soit musulman. Donc moi, je souhaiterais dire que ce n'est pas une question de musulman, en fait, de religion. Si on refuse l'euthanasie ou le suicide assisté, c'est tout simplement qu'on est des êtres humains. Il ne faut pas banaliser la vie. La vie d'un être humain est très sacrée.